Ce jeudi 15 juin, alors qu'il est décédé en décembre 2017, Johnny Hallyday aurait soufflé sa 80e bougie. A plus de 6000 kilomètres de l'Hexagone, à Saint-Barthélemy, sa tombe a été refleurie afin de lui rendre l'hommage qu'il mérite. Il aura fait danser des millions de Français et même d'étrangers sur des morceaux devenus cultes comme La musique que j'aime, l'envie, ou encore Allumer le feu. Ce jeudi 15 juin 2023, Johnny Hallyday aurait eu 80 ans, lui qui est décédé le 5 décembre 2017 à Marne-la-Coquette, après plusieurs années de bataille contre un cancer agressif. Sa tombe, située à Saint-Barthélemy, a été redécorée pour l'occasion. Ainsi, d'innombrables fleurs sont venues former des éléments symboliques comme la mythique Harley-Davidson L'Oraïse du chanteur entièrement refaite, des guitares ainsi que le chiffre 80. On pouvait également y trouver plusieurs de ses disques, des bougies, une photo de lui ainsi que des pierres gravées de bouleversant message. Un sublime hommage donc, alors que ses proches se sont rendus sur leurs réseaux sociaux pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Aujourd'hui, jour de ta naissance, je me souviens de toi comme ça, mon âme sœur qui a rendu tout mon monde possible. Personne ne me faisait rire comme toi. Avec une gratitude infinie et rien que de l'amour. Endless love, amour éternel, joyeux anniversaire mon amour, a notamment écrit Laetitia Hallyday sur son compte Instagram, en légende de plusieurs photos d'eux en train de faire des grimaces lors d'une soirée déguisée. Mon amour, tu nous manqueras pour toujours. Éternellement imprégné dans nos cœurs. Tu aurais eu 80 ans. Nous allons te célébrer aujourd'hui. Tu es aimé pour toujours, a-t-elle ensuite indiqué dans un autre post, en légende d'une vidéo du rocker en train de lui laisser un adorable message à elle et ses filles, en vacances sans lieu au sport d'hiver. Sa fille de joie, a également laissé sur son compte un message à son papa d'amour, son idole. Quant à David Hallyday, le fils du chanteur, il a simplement partagé une photo de son père, en plein concert. Un cliché qui veut tout dire, auquel il a juste ajouté un émoji en forme de cœur. Pour rappel, celui que l'on surnommait Johnny avait déjà reçu un bel hommage l'année dernière pour ses 79 ans, sa tombe étant déjà redécorée pour l'occasion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada